Et yo les potos, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale top 10 des jeux PS3. Allez, c'est parti juste après le générique, let's go ! Non de je... Et re les ennemis, donc nous allons commencer par le petit... Voilà, regardez-moi ça comme il est joli celui-là. Regardez, le petit Medal of Honor, Warfighter, édition limitée, payé moins de 15€. Alors que sur eBay, je l'ai vu à 45 balles, un truc de malade mental, franchement 45€. Et il est franchement magnifique et en steelbook. Voilà, et les Medal of Honor, je kiffe. D'ailleurs sur PS2, je vais essayer de me procurer le coffret. Parce qu'il existe un coffret sur PS2 où il y a tous les Medal of Honor dedans. Je crois qu'il y en a 6 dedans, je crois. Pour une vingtaine d'euros, plus les frais de port, donc ça revient à peu près à 26, 27€ à peu près le coffret. Donc le petit Medal of Honor ici. Des familles, qui est franchement ultra stylé dans le steelbook. Ensuite, nous allons passer, même si celui-là me fait rager énormément. Mais ça reste un jeu ultra culte sur PS3. D'ailleurs, il est ressorti sur PS4, pour ceux qui ont vu les lives que j'ai fait dessus. Le Sleeping Dog, voilà, ici. D'ailleurs, je vous conseille de le prendre plus sur PS4 que sur PS3. Parce que sur PS4, maintenant, il est un peu plus cher. Parce qu'avant, il était en promo, il a 5 balles. Mais il y a toute la DLC dedans, donc vous avez 2 DLC à l'intérieur. Et qu'ici, sur PS3, il faut acheter les DLC à part. Donc voilà, quoi. Et il est, bien sûr, complet. Celui-là, je l'ai payé une petite dizaine d'euros aussi, je crois, à peu près. Mais franchement, très bon jeu. Ensuite, un petit jeu musical. Mais il vous faut l'accessoire qui va avec. Donc la platine, il s'agit tout simplement du DJ Hero 2. Celui-là, franchement, je le kiffe de ouf. Surtout qu'au-dessus, il y a ma chanson préférée. Il s'agit de Lady Gaga, Bad Romance, remixée par DJ Testo. C'est franchement une pure théorie. Et comme vous voyez juste ici derrière, c'est bien marqué. Non, pour salle, ne pas à vendre. Car en fait, quand je l'ai acheté, en fait, je l'ai acheté en pack. Donc j'ai la boîte avec la platine. Il y avait DJ Hero 1 et le 2 à l'intérieur. Et celui-là, bien sûr, il est complet. Et à l'époque, on avait les toutes bonnes notices. Regardez-moi ça. Un vrai bouquin. Et je viens de me percevoir qu'il y avait même un petit code derrière. Bon, je vous l'affiche parce qu'ils sont périmés depuis pas mal de temps. Donc voilà, quoi. Mais, ça reste un excellent jeu. Le 1 est pas mal non plus, mais le 2, franchement, il est vraiment extraordinaire. Ici derrière, vous avez les accessoires. Donc les deux platines. Parce qu'il y a une platine normale et la platine de DJ Renegas. Donc Renegas, en fait, elle est toute noire avec les touches... Avec le truc là, la petite touche ici, qui est juste ici sur le côté, là. Là, ici. Ces petites touches-là étant dorées. Les touches ici sont dorées. Le contour est doré. Enfin, elle est toute dorée, noire. Et après, vous avez aussi une petite table pour la poser dessus. Franchement, en siest-ce qu'il est. Ensuite, nous allons passer maintenant au numéro 3. C'est tout simplement le God of War 3. Voilà. Qui est ressorti également sur PS4 en Ramos de Raid. Euh... Ouais, franchement, il est pas mal, mais je vois pas trop l'intérêt de l'avoir ressorti sur PS4. Mais bon. Ça peut être cool pour ceux qui n'ont pas la PS3. D'avoir le petit God of War 3 sur PS3. Euh... Celui-ci, je crois que je l'ai payé une dizaine d'euros aussi. Voilà. Je le possède également en collector. Donc, le collector, c'est la pochette comme ça. Mais toute la boîte est cartonnée. Alors, petit effet de relief dessus. Vous avez des petites cartes à l'intérieur et tout. Euh... Franchement, vraiment super cool. Donc, le petit God of War 3. Ensuite, nous avons bien sûr... Les Dragon Ball. Les Razin Blast. Qui, pour moi, sont vraiment les meilleurs. Voilà. J'ai le 1 et le 2. Le 1 en normal, le 2 en essentiel. Il existe le 2. Je crois que c'est le 1 ou le 2 aussi en collector. Où toute la pochette est noire. Celui-là, je vais essayer de le posséder aussi. Mais il n'est vraiment pas évident à trouver. Je l'ai déjà trouvé plusieurs fois. Mais à chaque fois, les commandes étaient indulées. Et comme d'habitude, il est complet. Nous allons passer sans plus tarder au suivant. Avec le petit Tekken Tag Tournement 2. Et celui-là, il est juste magistral. Je possède également le 1 et tout ça. Dans le 1, il y a aussi un bonus. Vous avez le film en 3D. Voilà. Donc le film d'animation 3D. Donc le film Tekken. Qui est franchement juste magnifique. Hop. Ici, bien sûr, complet comme d'habitude. Là, les gars. Mais je vous recommande les Tekken Tag. Ils sont franchement excellents. Il existe d'ailleurs en collector aussi. Vous avez une bande son. Des petites cartes aussi avec. Et tout ça. Dedans, il faut coûter à peu près 25 balles. Avec l'effet de livraison. Ensuite, en jeu de rallye. Mon jeu de rallye préféré. Il s'agit du Dirt 2. D'ailleurs, celui-là, j'aurais bien aimé qu'il le ressorte sur PS4. Genre, pour un anniversaire de Dirt, par exemple. Pourquoi le refaire sur PS4 ? Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. C'est vraiment dommage. Parce qu'il est vraiment exceptionnel. Et complet. Si vous voulez un bon jeu de rallye. Et si vous avez bien sûr la PS3. Je vous conseille bien sûr celui-là. Le Dirt 2. Ou alors le Dirt 4 qui est sorti sur PS4. Autre jeu de voiture. Qui est bien WTF. Celui-ci, il s'agit de Mayenne. Qui me fait penser un petit peu à Destruction Derby. Parce que c'est du stock car pur et dur. Vous avez des courses aussi à faire. Sur des espèces d'étages et tout. Vous avez des pistes assez étroites et tout. Il est franchement fou furieux. Parce qu'il est entièrement en noir et blanc. Comme vous le voyez. Juste ici derrière. Vous avez juste des petites pièces. Quand vous déclaguez une bagnole. Vous avez des petites pièces jaunes. Que vous devez les récupérer. Ça augmente le turbo de votre voiture et tout ça. Pour faire plus d'impact et ainsi de suite. Et celui-ci est entièrement complet. Il y a une bande sonore. Mais complètement WTF. C'est une sorte de hard rock allemande. Mais vraiment allemand. Et puis vous avez le gros personnage ici. Qui est juste là et sur le côté. Qui bouge en cinématique. Et vous avez la chaîne qui tourne autour. C'est franchement un jeu super cool à faire. Je vous le recommande vivement. Ensuite nous allons passer à mon jeu culte sur la PS3. Il s'agit de Heavy Rain. Franchement exceptionnel. Que je possède également aussi en collector. D'ailleurs pour ceux qui ont la PS4. Il y a D3 qui est sorti en jeu gratuit. Et bien c'est justement les créateurs. D'Evy Rain qui ont sorti ce jeu D3. Avec les robots. Enfin les androïdes et tout. Et on remarque tout de suite la veine d'Evy Rain dans ce jeu. D3 et celui-ci franchement ce sont deux jeux exceptionnels. Et celui-ci bien sûr il est complet aussi. Comme le collector que je possède. Il est entièrement complet avec l'origami. Donc le petit origami qui est ici. Et tout et tout. Plus des cartes et tout ça. Donc franchement Heavy Rain. Je vous recommande ce jeu de malade. D'ailleurs il est ressorti sur PS4 aussi. Avec plus un autre jeu. C'est Bayonne je crois. Et franchement pour 10-15 balles. Vous pouvez les récupérer sur PS4. Et prenez-les. Franchement prenez-les. C'était très 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 bon jeu. Et pour finir les amis. Un autre best-seller de la PS3. The Last of Us. Qui est franchement exceptionnel également. Il est juste terrible. Celui-ci comme vous voyez juste ici en dessous. Là ne peut être revendu séparément. C'est tout simplement que j'ai récupéré le jeu. D'un des deux collecteurs. Pour ceux qui ne connaissent pas les collecteurs. Il y a un collector avec le personnage principal qui est juste ici. Où il y a le jeu. Vous avez aussi un pull à l'intérieur. C'est un gros coffret. En carton. Et vous avez un pull et le jeu à l'intérieur. Mais peut-être d'autres choses. Et vous avez aussi le collector avec la fille. Donc vous avez le pull à l'effet de la fille. Et du mec ici. Ils sont extrêmement difficiles à retrouver ces collecteurs là. Ici j'ai pu juste avoir celui du mec à 50€ d'occasion. Donc je trouve ça un peu cher. Mais je vais essayer de le posséder parce que j'adore ce jeu. Et j'aimerais bien avoir au moins un des deux collecteurs. J'aurais bien aimé avoir celui de la fille aussi. Pour avoir les deux collecteurs complets. Si vous voulez les voir les collecteurs. Vous pouvez aller les voir sur la chaîne de Ryu Gaming. Il les possède. Je ne sais pas s'il a déjà fait une vidéo de présentation dessus. Mais on les voit derrière lui en décoration. On voit bien qu'il a les deux coffrets complets. Et franchement il a vraiment un bol énorme. Parce que pour les retrouver maintenant c'est vraiment très difficile. Et celui-là aussi il est ressorti sur PS4. Donc je vous le recommande vivement. C'est une pure tuerie les gars. The Left of Us. Et ben voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous le rappelle. Il y a le prochain concours de la chaîne. Donc le premier concours n'est pas encore fait. Et il se fait le 24 août. Donc il y aura les drones à gagner. Les gopros à gagner. Donc il y aura en fait. J'ai rajouté des petits trucs. Pour le concours de 24. Pour ceux qui viennent à la rencontre abonnés. Il y aura un drone, une gopro et des jeux PS4. Plus des types babioles. Mais pour ceux qui ne peuvent pas venir. Soit sur un live ou en vidéo. Je pense que je serais plus une vidéo. Ça serait peut-être plus simple. Il y aura un drone, une gopro et également deux jeux PS4 à gagner. Donc j'ai rajouté deux petits jeux PS4. Qui n'étaient pas prévus à la base. Donc moi les jeux étaient plus prévus pour ceux qui allaient venir à la rencontre abonnés. Mais je me suis dit autant mettre aussi deux jeux pour ceux qui ne pouvaient pas venir. Donc en plus du drone et de la gopro il y aura également deux jeux PS4. Et sinon concernant le concours du mois de décembre. Le concours commence à partir d'aujourd'hui. Déjà depuis quelques jours. Depuis que j'ai fait l'annonce en fait. Pour ceux qui ont vu l'annonce. Mais il faut être actif sur les vidéos comme je l'ai déjà dit. Et surtout être actif sur le U-Type. Parce que c'est un pack collector qui coûte quand même 350€. Et malheureusement la chaîne ne me rapporte pas énormément d'argent. Donc je ne peux pas investir moi-même pour acheter ce pack. Au niveau patronariat c'est même pas la peine. J'en veux plus. J'avais déjà fait un patronariat l'année dernière. Pour avoir une PS4 j'ai eu des gros soucis avec le magasin en question. Donc j'ai décidé de me démerder autrement que de passer par un partenariat quelconque. Comme ça là au moins il n'y aurait pas de soucis. Donc c'est pour ça que je vous demande d'être le plus actif possible sur le U-Type. Surtout que le U-Type ça ne vous coûte que dalle. C'est juste des pubs à regarder. Donc n'hésitez pas à aller voir les pubs au maximum sur le U-Type les gars. Je sais que pour le moment il y a pas mal de gens qui me disent que le U-Type bug. Mais ça c'est normal c'est des campagnes de pubs. Donc les campagnes ne durent pas internealement. Il faut voilà peut-être attendre quelques jours le temps qu'il y a des nouvelles publicités qui arrivent. Et pour ceux qui veulent aussi via le U-Type vous pouvez faire également des dons directement. Là le U-Type prend beaucoup moins d'argent que le U-Type. Que via le Super 4. D'ailleurs une grosse dédicace à ADN qui m'a fait un don. Je l'ai vu tout à l'heure. Bah franchement un grand 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 merci à toi mon poteau. Il m'a fait un petit don de 4€. Et franchement c'est vraiment super sympa de ta part. Après les dons ne sont pas obligatoires. Pour ceux qui ne peuvent pas regarder juste tes pubs. C'est déjà très 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 bien les amis. Et en tout cas un grand merci à tous ceux qui suivent la chaîne encore. Malgré que j'ai perdu énormément d'abonnés. Le mois dernier et encore un petit peu ce mois-ci. Je fais de mon mieux pour essayer de vous apporter des vidéos qui vous plaisent. Et tout avec le temps que j'ai. Et tout ça même si je ne suis pas un pro du montage. Je fais vraiment de mon maximum. Donc voilà. Après je peux comprendre que ça ne te plaise pas à certaines personnes. Mais comme je dis si ça ne te plaît pas. Bah t'abonne pas. Voilà c'est aussi simple que ça. Parce que s'abonner et pas être actif. Bah entendre pas s'abonner. Et donc voilà. C'est tout simplement ça. Donc en tout cas un grand merci à tous ceux qui sont actifs. Que ce soit sur les vidéos, sur les live et sur le e-tip. Bah sans vous la chaîne ça ferait déjà longtemps qu'elle serait fermée. Donc un grand 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 merci à vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Lâche un pouce bleu. Lâche un pouce bleu. Lâche un pouce bleu. Un pouce bleu. Lâche un pouce bleu. Je finirai quand on va lâcher un pouce bleu.